Hey salut à tous alors aujourd'hui on va faire une boîte de présentation avec une boîte de carton que j'ai récupéré pour faire du recyclage on fait pas attention à la marque donc on va utiliser cette boîte de carton dans lequel on va foutre une vitre en plexigas donc vous voyez juste en dessous là hop je vous soulève vous avez la plaque de plexi et on va boire et on va peindre tout ce carton en noir donc avec de la peinture noire mat et ce carton va servir à présenter ce fossile donc un dapalis de france qui provient du sud de la france donc voilà et donc normalement vous aurez ce dapalis comme ça avec la vitre en plexi en deux au dessus Donc là je découpe le carton pour remplacer la partie avec le plexi donc pour mettre une vitre donc c'est des enfants qui veulent faire ça faites ça avec vos parents parce que ça peut être dangereux notamment par exemple avec le cutter et après je vais utiliser d'autres matériaux et voilà donc là j'ai terminé de couper le carton après moult difficultés mais voilà voilà le résultat du carton découpé donc là maintenant on va passer à la partie plexiglas donc je vais utiliser évidemment la boîte en carton que j'ai déjà coupé pour faire les mesures pour la pour faire les mesures donc pour mesurer la vitre sera beaucoup plus facile donc pour couper du plexiglas il faut donc vous pouvez faire ça avec une scie sauteuse mais moi je préfère une scie à la main pour être plus précis et pour couper du plexi il faut des petites dents donc une scie qui soit un peu comme les scies à métaux en fait parce que ça évite que le plexi se casse quand vous le coupez donc vraiment des petites dents pour couper le plexi c'est plus précis et c'est celle d'abîmer le plexiglas donc maintenant je vais passer à la peinture donc j'utilise ma bombe que je vous ai montré en intro et donc je vais passer comme ça plusieurs couches donc quand vous utilisez la peinture je vous conseille d'utiliser un masque parce que les odeurs sont vraiment désagréables donc je ne pense pas que ce soit vraiment bon pour les poulons donc ce genre de peinture il faut vraiment utiliser un masque et voilà les trois parties de ma boîte donc les deux parties de boîte en carton et le plexiglas coupé et maintenant on va devoir coller le plexi donc pour ça j'utilise un pistolet à colle et voilà le résultat avec les cartons coupés, le plexi collé et la boîte peint avec la bombe donc le résultat est plutôt propre mais on ne va pas s'arrêter là on va améliorer un peu tout ça donc après avoir utilisé un morceau de carton pour le mettre sous le fossile et de la mousse en dessous pour que le fossile colle à la vitre pour qu'il soit tenu par pression et qu'il évite de bouger dans la boîte lorsqu'on le bouge, qu'on le déplace je vais maintenant utiliser des clous pour fixer les deux morceaux de boîte ensemble pour éviter que quand on prend la boîte, la partie du bas tombe donc pour ça je vais utiliser des clous et je vais planter les deux clous de chaque côté bon alors voilà la boîte on va garder le poisson donc vous voyez ça sert le poisson le poisson qu'on mettait à la verticale, il ne tombe pas donc la boîte elle sert bien donc là j'ai... c'était un test c'est la première fois que je voulais tester ça donc ça marche et en fait je voulais fabriquer ces boîtes pourquoi ? oui c'est pour protéger mes pièces parce que je me suis rendu compte que même si j'avais des pièces qui sont sous vitrine la poussière rentre quand même dans les meubles et en fait le problème c'est que nettoyer des plagues par exemple ce poisson là, le nettoyer bah enlever la poussière c'est... on peut pas le foutre solo c'est compliqué et en fait même le brosser c'est assez risqué parce qu'il faut risquer d'abîmer des... d'enlever des morceaux d'ossements du fossile donc oui parce que si vous voulez brosser ça c'est quand même compliqué vous pouvez enlever quelques petits morceaux d'ossements ça peut dégrader le fossile et j'ai d'autres fossiles comme ça en plaques qui sont assez fragiles et que s'il y a la poussière dessus ça va être assez compliqué à enlever il faudra enlever avec une petite soufflette mais je peux pas les brosser donc pour les protéger j'ai pensé faire comme ça des boîtes de présentation pour moi voulant économiser un peu parce que j'en ai un certain nombre de fossiles comme ça à protéger j'ai voulu les fabriquer et donc là voilà c'était le premier test c'est le résultat quand même plutôt bien je pensais que ça allait être bien plus moche que ça donc non je suis quand même plutôt content et au final je pense que je vais en retenter je vais peaufiner la technique je vais tenter d'autres matériaux parce que j'ai utilisé du carton je pense que je vais utiliser aussi un peu de bois et puis je vais peaufiner la technique pour faire un truc encore plus propre que ça donc là c'est la première technique première SS c'est plutôt bien donc non franchement je vous conseille quand même de faire des boîtes si vous avez possibilité de faire vos propres boîtes faites les et donc là je me rends compte que je parle beaucoup 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 sur juste une petite boîte de présentation donc je vais m'arrêter là et sur ce je vous dis à plus pour d'autres vidéos à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt